Hey salut la commune de Tejejeep ! C'est Volvi il est là, il y a Den il est là, salut Den ! Bien lu ! Alors autant vous le dire, dernière review, Den est à moitié mort parce qu'il n'est pas encore rentré chez lui depuis la Suède ! On est le matin ! Il est 8h42 du matin ! Je m'entends tout le temps en écho d'ailleurs ! Alors je suis désolé parce que j'ai évidemment toujours les conditions un petit peu bizarres D'accord, je vais juste parler un petit peu moins fort du coup pour éviter qu'on m'entende, voilà, là comme ça c'est parfait ! C'est le bordel mais autant vous le dire, double annonce, annonce de live, sortie d'extension vendredi soir, ouverture de boosters, j'ouvrirai tous mes boosters en live sur la télé de Tejeep ! Et on fera des trucs, je sais pas si Den sera là mais j'imagine que Den sera dans les parages, je serai chez Asmo ! Oui, mon vendredi a été un petit peu dédié à Osiris qui va faire les Géoséries 3 ! Alors on va faire... On va faire du... Du... Ça c'est dit ! Et du coup dernière review parce que celle-ci on va essayer de la presser parce qu'après moi jusqu'à vendredi je n'ai pas de connexion et Den prend l'avion dans très peu de temps ! Donc voilà ! Je prends le train tranquille, j'ai fait le plus dur ! Voilà ! Donc celle-ci on va un petit peu plus booster et du coup on commence direct avec la main écrasante, la carte Shaman ! Pour 2 t'affiches 8, tu te surcharges de 3 ! Qu'est-ce qu'on en pense de ce sort ? Moi je trouve que c'est cool quand même, c'est vachement bien comme outil ! C'est à une créature hein ! Oui ! Il y a une ligne dessus ! Oui, c'est à un serviteur ! C'est à un serviteur ! Alors le problème c'est que Shaman a déjà plein de bonnes choses ! Pour clean en fait ! Le problème de cette carte c'est que je trouve que c'est pas mal ! Et que dans plein d'autres classes je l'aurais joué ! Mais en Shaman ? Bah... Shaman fatigue ! Oui voilà ! Si tu veux faire un Shaman, vraiment tu as beaucoup de removal ! Parce que par exemple tu vois comme removal, je pense que bah on a déjà le... Pour plusieurs cibles ou une cible avec énormément de HP, on a Volcan qui est déjà très bien ! Euh... Pour vraiment sniper, on a... On a... Maléfice ! Maléfice ! Pour les trucs en bas, on a plein de choses ! Shaman il a une tétrachide petit sort ! Donc cette carte elle est un peu à la... Avec le cul entre deux chaises ! Mais je pense que ce sera bien tu vois en carte en plus ! Si vraiment tu as envie de faire un Shaman où tu dis... Non non mais j'ai du Ribouval dans mon deck ! Ouais ! Bah Shaman a des... A toujours pour l'instant sa légendaire qui met une carte dans le deck ! Du coup entre ça et Elise, le fait qu'il ait justement énormément de cartes ! Moi j'aime bien l'idée d'un Shaman... Pseudo fatigue... Qui joue pas forcément beaucoup ! Qui dit juste euh... bah moi je mets des petits totems ! Et toi tu mets rien ! Parce que quand tu mets un truc ça dégage ! Alors après surcharge 3 c'est beaucoup hein ! Surcharge 3 c'est beaucoup ! Euh... en même temps la carte ne vaut que 2 ! Mettre 8 points de dégâts à un serviteur, ça doit valoir la même chose que Boules de Feu ! Ou légèrement plus ! Quand t'es là juste pour enlever les choses ! Donc... Au final si on ajoute 2 et 3 on est pas loin du coût réel de la carte ! Voilà ! Mais c'est pas à jouer au T2 quoi ! Parce que si vous le jouez au T2 vous avez pas de T3 c'est catastrophique ! Bah si vous le jouez au T2 c'est que vous avez pris un Vancliff ou quelque chose de catastrophique aussi ! Oui voilà ! Disons que le peu de fois où vous allez jouer ça au T2 c'est probablement que c'était nécessaire ! Mais pour que ce soit nécessaire il faut qu'il y ait eu vraiment une catastrophe ! Euh... oui il faut qu'il se soit passé quelque chose... Mais pourquoi pas ! Effectivement s'il y a Voleur avec des Vancliff qui est très présent dans le méta pourquoi pas tu joues ça et tu te dis bah voilà ! Tu le gardes au Mulligan et si le mec c'est à condition de victoire contre toi c'est de te faire un Vancliff correct vite ! Bah tu lui dis non ! Et tu lui dis rien ! Bon t'as y'a déjà le Maléfice ! Donc euh... Mane écrasante... C'est... 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 C'est correct comme carte ! Je suis pas sûr que ça va y avoir du play mais euh... C'est correct ! Deuxième carte chaman ! Plus guérisseuse ! Pour 3 ! Rentre 12 PV réparties de façon aléatoire entre tous les personnages alliés ! C'est un espèce de volcan du soin ? C'est... Normalement totalement un volcan du soin ! Euh... Ce qui ne tape que de ton côté du terrain ! Et ce qui est cool parce que c'est un vrai volcan du soin ! Ça pourrait soigner l'adversaire et ça ce serait l'horreur ! Voilà ! Euh... Qui devient tout de même euh... Le plus gros soin du jeu en terme de mana euh... Quand tu n'as rien sur la table puisque c'est 12 dans ta tête ! C'est ça ! C'est que quand... Quand vous avez rien ou que toutes vos créatures... C'est pas impossible hein ! Que toutes vos créatures sont full PV ! Euh... Euh... Bah écoute euh... YOLO soin ! Il y a peut-être un monde aussi... Où euh... Tu... 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 Tu fais vachement de mal à un prêtre ! Tu vois le prêtre qui te laisse un... Qui te laisse une... Une 1-3 qui pioche quand il y a un soin ! Sur une des créatures euh... Sur le terrain ! Comme cette pluie apparemment c'est... C'est... C'est euh... Violent et le tue à la fatigue ! Peut-être ! Oui ! On a aussi vu... J'ai vu passer sur Twitter euh... Quelqu'un qui disait... Qui me demandait si ça marchait ! Euh... Du coup je pense que ça marche ! Je vais l'utiliser à fond dans la carte ! La petite 1-2 qui gagne plus 2 d'attaques à chaque fois que quelqu'un est soigné ! Euh... Bah ça monte très très haut ! Ah oui ! Ça peut... Effectivement ça peut prendre plus 24 d'attaques ! Ça peut faire un bon 85% dans nos TK ! Ouais ! C'est... C'est correct ! Voilà ! Le fait qu'il y ait autant de stacks de soins dans une carte ! Ça veut dire qu'il y aura plein de combos à faire avec ! Euh... Donc c'est cool ! Moi c'est un bon... C'est un bon outil ! Est-ce que ce sera joué ? On peut pas trop dire ! Mais... Est-ce que ça a une place quelque part ? Sûrement ! Bah oui ! Parce que c'est... Effectivement c'est que toutes les cartes ! Ce sont dans un sens ou dans l'autre où il y a écrit à chaque fois que vous soignez ! Bah... Vous avez une carte pour 3 elle va soigner 12 fois ! Potentiellement ! Oui ! Donc euh... Ça dit potentiellement il y a des trucs débiles à faire ! Donc plus guérisseuse... On valide ? On valide ! Hop ! Ouais je vais bien ! Ah voilà ! Alors les cartes sur lesquelles on va pas passer beaucoup de temps ! Rodeur des égouts ! C'est une 2-3 ! C'est une 2-3 non ! Ça coûte 3 ! C'est 1-1 ! Ça invoque une 2-3 ! Vous voyez le... C'est une 2-3 ! C'est une 1-1 ! Bah ça c'est l'inverse ! Sauf que ça... C'est encore pire sur Evolve ! Euh... C'est pire sur Evolve ! Et il n'y en a aucun des deux qui est une bête ! Voilà ! Euh... On... 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 Mais si ! Il y a le Rageant ! Le Rageant c'est une bête ! Le Rageant est une bête ! Ah ouais ! Enfin c'est peut-être mieux que l'autre quand tu la joues ! Puisque la bête a un meilleur body ! Euh... Et c'est moins bien quand tu récupères sur Evolve ! Parce que c'est 1-1 pour 3 ! Et que du coup t'as envie de dire au jeu... Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bah euh... Surtout que le... Une des cibles qui se font le plus Evolve ! C'est les totems ! Euh... Les totems sont des tours à Evolve ! Ah oui ! Bah oui ! Mais c'est quand tu... Tu sais quand tu fais euh... Je pensais avec euh... Le héros ! Quand tu fais avec le héros ! En effet ! T'as souvent des T3 ! Et du coup là tu fais... Ouais bah non ! Non 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 ! Donc voilà ! Tu perds ton totem 1-1 pourri au final ! Voilà ! On va pas passer plus de temps ! Rodeur des égouts ! C'est pas bien ! C'est dégueu ! Allez ! Élémentaire de cire ! Allez ! On y va ! C'est... C'est les cartes de fin ! Allez ! C'est une 0-2 élémentaire ! Pour 1 ! Provocation Bouclier Divin ! Ca n'aille pas d'attaque ! C'est dégueulasse ! Il y a des terns beaucoup plus forts ! C'est élémentaire ! Peut-être qu'en élémentaire tu te dis... Je vais mettre ça pour que ce soit défensif ! Mais est-ce que tu vas jouer un Provocation Bouclier Divin 0-2 qui va rien faire ! Pour parer 2 attaques ! Alors que tu as le petit élémentaire 1-2 qui est vachement mieux en fait ! En fait c'est très très dur ! Quand tu arrives et que tu dis bonjour je suis un Tour 1, je suis un élémentaire ! Il faut vraiment que tu sois solide en fait sur les appuis ! Parce qu'il y a Flametain qui t'attend au tournant en mode... Excuse-moi ! Tu ne seras pas joué ! Et pour l'instant... Enfin au vu de la carte ! A moins qu'il y ait une synergie particulière avec le Bouclier Divin ! Ou que tu aies besoin du Thaunt dans des situations extrêmement précises ! Et que tu arrives à les anticiper très très longtemps en avance ! Malheureusement si tu es là pour faire une curve à partir du Tour 1 ! Le Flametain est infiniment mieux ! Voilà ! Et puis le Flametain étant dans un autre ! Ça va activer 2 fois ! Voilà ! Le seul truc c'est Bouclier Divin ! Ça ne coûte pas cher pour un Bouclier Divin ! Ouais mais... En fait 0 d'attaque ça tue la carte quoi ! C'est... Le... En Paladin... Même en Paladin tu ne vas pas jouer ça ! Tu as une 1-1 ! Bouclier Divin qui est 100 fois mieux qu'une 0-2 en fait ! Mais pour l'instant le problème c'est ça en fait ! C'est que... Quoi qu'on en dise ! Hearthstone reste un jeu basé à 90% sur les trades ! Et sur l'échange des créatures sur les premiers tours de la partie ! Ah ! C'est un jeu de combat de créatures ! Et malheureusement cette créature n'échange rien du tout ! Voilà ! Donc quand dans la définition du jeu il y a un critère et que tu ne réponds pas à ce critère ! Malheureusement tu tombes immédiatement dans la catégorie des cartes dont on va se méfier ! On a eu d'autres taunts avec 0 d'attaque ! Je crois qu'il n'y a jamais eu aucun taunt dans Hearthstone avec 0 d'attaque qui a existé ! Bah il y a eu le partenaire d'entraînement qui coûtait 0 et qui n'avait pas le Bouclier Divin ! Quand il coûtait 0 on avait vu des combos ! Il fallait les chercher loin mais il y avait quelques combos qui étaient nés ! Là en plus tu payes la carte ! Bon c'est un élémentaire ! Alors je sais pas ! Des fois je me dis ouais peut-être un mage Jena ou des trucs comme ça ! Qui veulent juste des élémentaires pas chers en boucle ! Ouais c'est vraiment t'en as beaucoup du terrain mais il y a mieux ! Il faut vraiment forcer pour cette carte pour nous ! Non merci ! Vasco Rossive ! Bon bah voilà ! 5-5 pour 5 ! Crit de Guerre détruit l'arme de votre adversaire on l'a vu dit ! Je suis content et déçu de cette carte ! C'est l'extension des armes ! Forcément ils vont nous mettre un pétarme ! C'est celui-ci ! C'est pas le mieux ! Moi je suis déçu de cette arme parce que honnêtement il y avait vraiment beaucoup de choses à faire sur le thème des armes ! En fait le truc c'est que, ce que je comprends pas sur la carte, c'est que ça coûte 5 ! Ok ! Il y a Harrison Jones ! Alors tout le monde peut pas se payer Harrison Jones ! Les joueurs qui ont pas Harrison Jones c'est ça qu'ils voudront mettre un T5 qui casse une arme et ce sera ça tu vois ! Ça aura un PV de plus ! Mais quand t'as Harrison Jones pourquoi tu jouerais ça ? Ou alors parce que tu veux jouer plein de casse-armes au T5 ? Tu vas pas remplir avec d'autres casse-armes qui sont plus petits ? Comme les casse-armes qui arrivent plus tôt et qui du coup sont plus forts contre plus de choses comme le petit Limon 3-2 ? Bah on en avait parlé de cette carte et c'est vrai que la première chose qu'on s'est dit c'est tiens, entre potentiellement piocher 3 ou 4 cartes ou un PV sur ma créature, c'est vrai que 3 ou 4 cartes ça a l'air quand même un petit peu plus cool ! Même une carte hein ! Même si tu casses une arme qui a un truc... C'est vrai qu'en général, une créature, un tour 5, si on te dit entre un 5-5 vanilla et un 5-5 pioche 1, c'est pas un PV qui va sauter ! Logiquement il y a beaucoup plus qui va sauter en terme de stats pour rajouter un effet de pioche à une carte ! Oui ! Mais, on parlait sur une carte d'avant d'un deck fatigue, c'est vrai que peut-être sur un deck fatigue mais qui veut quand même annuler les effets des armes, bah une carte qui pioche pas c'est cool ! Oui, peut-être, voilà ! Si t'as pas envie de piocher, mais vraiment je pense que ça verra pas le jour ! Parce que ça me semble tellement spécifique en fait ! Il y a du coup dans un deck fatigue, bah j'ai envie de dire l'immonglouton parce qu'il y a l'armure qui est accrochée ! Bah oui ! Du coup, en fait, Harrison jaune si t'as envie d'avoir de la value, l'immonglouton si t'as envie de l'avoir de l'armure, donc cette carte en fait elle c'est forcément un truc en plus ! On est forcément dans le monde où, soit tu veux au moins 2 casse-armes qui coûtent 5, soit tu veux au moins 3 casse-armes et tu préfères avoir un truc qui coûte 5 plutôt qu'un truc qui coûte 2, parce que t'as une notion de curve ! Mais si t'es juste là pour pas piocher l'immonglouton est mieux, si t'es juste là pour casser l'arme, le limon tout court est mieux parce qu'il coûte moins cher, et si tu veux de la value avec ton casse-arme, Harrison jaune c'est mieux ! Donc pour moi, c'est la dernière à laquelle tu penses, en terme de casse-arme ! Voilà, c'est la carte en plus, je la vois pas jouer avant les autres, donc vasque corrosive la validation n'est pas là ! Je l'ai verte ! Pour 5 c'est une 3-3 Stat dégueu, à la fin de votre tour invoque un limon 1-2 avec provocation Pour 6 on a Augur Qui invoque des 2-2 provoques Et qui est une 4-4 Qui a jamais été jouée parce que c'est pas assez bien Ça ça arrive plus tôt mais les stats sont beaucoup plus dégueulasses Je trouve que 3-3 pour 5 c'est bien pire que 4-4 pour 6 Parce que tous les T2 le trade en fait Je l'ai verte, je vois pas ça jouer non plus, je pense que c'est vraiment pas bien Quand je l'ai vu au début je me suis dit, ah peut-être ! Mais en fait non ! On est allé chercher très très loin avec Volvie, on s'est dit Et si on pouvait comparer ça à Crash Base ? Et depuis on y pense et on se dit, et si on arrêtait de dire des conneries ! Voilà parce que 2 base pour 5 c'est 4-5 avec un taunt On est d'accord, c'est potentiellement... En fait il faut que la carte reste 2 tours Pour qu'elle commence à avoir une value potable Et malheureusement, même derrière une 1-2, quand tu poses une 3-3 tour 5 Alors contre des decks très très contrôles Genre mettons, je sais pas, tu joues Shaman, Bloodlust Et t'es contre un deck qui va te clear 40 fois dans la game Genre un démo contrôle ou un mage freeze Tu joues ça, bon, peut-être que s'il reste 2-3 tours Un petit peu comme le petit totem, il va forcer un clear tout seul Mais on est quand même en train d'essayer d'aller chercher des applications Voilà, faut aller chercher très très loin pour trouver une bonne application à la carte Augur c'est bien mieux pour un mana de plus Et du coup il faut trouver la situation où ce mana fait la différence Parce que voilà, Augur est largement mieux Si tu veux éviter une zone, on va dire Augur curve avec Flamestrike Cette carte ne le fait pas, enfin voilà, on va être sur du chiptage Mais qu'est-ce que tu t'en fiches quoi, c'est pas le... Enfin voilà, bref, gelée verte Allez, on continue sur les cartes que j'aime pas Cofre carnassier, pour toi c'est une 0-4 Au début de votre tour, on porte la tête de serviteur à 4 Euh... Le Doomseyer Euh... 0-7 a pas marché Bon, en même temps, ce genre de carte, plus ça coûte cher et moins ça vient Oui, c'est vrai Euh... Malgré tout, euh... En fait, j'ai un gros problème cette carte C'est parce que... Si tu joues cette carte et qu'on fasse le mec à un deck à gros, t'as perdu Parce que t'as passé ton T3 à lui dire En fait, pour 3, t'étais sonné de 4 Grosso mardeau Oui, c'est ça Et t'as rien mis Et du coup, c'est pas bien Et quitte à avoir de la value Franchement Et franchement, tu as des 3-4 pour 3 Dans à peu près toutes les classes Dans à peu près tout et n'importe quoi Ou des 4-3 Est-ce que vraiment, tu vas te dire Je vais jouer ça pour avoir une 4-4 Si... Mon adversaire Il me fait rien dessus pendant un tour Bon, après, j'en sais rien, ça marche avec le chariot à viande Oui, ça marche avec le chariot à viande Voilà T'es... Tu as dit... Tu as dit ce qui était vrai Voilà Chariot à viande, il nous l'avait dit, hein Ah, cette carte, elle est trop bien C'est juste que les gens, ils l'ont pas vu Non, les gars Euh, non Alors, peut-être qu'offre-carnassier, mais je crois pas Franchement, je pense que cette carte, c'est de la dose Pour l'instant, euh... Après, voilà, c'est une commune Ils ont bien un effet dessus Ils essayent des choses Euh... Oui, à la fin, t'as une 4-4 Mais... Ça me... Malheureusement, on l'a encore dit, hein Ça tombe dans les tours Où, je pense, le tour 3 Et l'un des tours les plus importants dans leur stone actuellement Euh... Tous les decks aggro Euh... C'est du 2-3-4 Les decks midrange, en général, c'est du 3-4-5 Les decks contrôlent À part sur du tour 3 Ils commencent à clear Parce que maintenant, ça va très très vite Du coup, euh... Non, le tour 3 est trop important Pour prendre le risque de jouer une carte pareille, malheureusement Oui, puis on sait jamais, tu vois Ça peut prendre un silence Si vraiment, t'as rien d'autre pour le gérer Euh... Ça peut se faire taper par une arme Et pas prendre de dégâts en retour Non, c'est vraiment pas... Moi, je préfère jouer une 3-4 sans effet à ça, en fait Oui, je suis assez d'accord Et en plus, les 3-4 sans effet, c'est pas... C'est toujours pas assez bien pour les jouer, en fait Tu prends la sécurité... Bah, oui, c'est ça Même si tu te dis, je prends la sécurité d'avoir au moins 75% des stats, mais tout le temps Euh... On va te dire, oui, mais c'est pas assez, monsieur Enfin, je veux dire une 3-4 sans effet, maintenant Euh... Dans le métal, il y a quasiment aucun mec qui joue ça C'est tout un effet C'est ça, il y a des cartes qu'on ne peut pas jouer Parce qu'elles sont pas assez fortes Que je trouve plus fortes que ça Donc, euh... Coffre carnassier Non... Euh... Très de guerre, donne plus 1 PV à vos autres serviteurs Alors, celle-ci, elle est un peu moins trash que les autres À partir du moment où il y a 2 serviteurs sur la table Ça fait potentiellement une 3-4 Donc, à partir du moment où il y a plus que 2 serviteurs sur la table Ça fait une 3-5 et plus Et pour 3, euh... Une 3-5, c'est correct Euh... On le sait avec les Murlocs Buffer les PV, c'est super fort Peut-être que dans un deck où tu floutes beaucoup Euh... Comme un zoo, mais où c'est forcément pas des Murlocs Parce qu'en Murlocs, t'auras mieux Bah, peut-être que tu joues ça Les stats sont pas si dégueulasses au niveau offensif Euh... Parce que voilà, en gros, t'as perdu... Pour une carte offensive, t'as perdu 1-2 stats, quoi Un de chaque côté Euh... Voilà, peut-être que si tu réussis vraiment à faire un deck Où tu floutes beaucoup Avec peut-être des 1-2 Ça peut être joué Je suis pas convaincu Je pense pas que ce soit une carte qui va révolutionner le monde des agros On va pas se mentir Non, mais euh... C'est moins dégueulasse que la... Peut-être... Si un jour il y a un méta qui se repose vraiment sur les petites zones de début de partie Ça permet d'esquiver une zone ou des trucs comme ça Euh... Voilà, le problème c'est que si vous n'avez pas 2 créas En fait le truc c'est que si vous n'avez pas 2 créas c'est pas bien Et si vous... En fait c'est... C'est pas mieux que ce que ça... Si vous la jouez c'est pour avoir au moins 3 créas sur le terrain quand vous la jouez Et en général au tour 3 si vous avez 3 créas sur le terrain à les têtes ça va bien se passer Oui c'est ça... C'est qu'il y a peut-être des choses mieux Donc euh... Barde inspirée c'est peut-être un peu moins... Un peu moins nul que ce que l'on a vu avant Mais euh... C'est toujours pas fou Et voilà... Et comme vous voyez hein... Là on les enchaîne parce que euh... C'est simple ça va vite Brash Shampi Pour 4 une 4-4 qui rend 4 PV Bon bah on avait pour 3 une 3-3 qui rend 3 PV C'est bien... La 3-3 qui rend 3 PV honnêtement Ca a jamais été une carte qui a défini le méta mais elle a toujours trouvé sa place dans un ou deux decks En mode... Ah mais je sais pas trop quoi mettre mais il y a ça qui est solide Euh... La version 4 pour 4-4 est vraiment bien 4 PV ça commence à être beaucoup Euh... En Shaman il y a une 3-6 qui rend 6 Qui est vraiment forte Et... Il y a de la surcharge dessus Donc pour 4 une 4-4 Je veux dire les decks aggro ils ont déjà joué les nains de sombre fer qui boostent de deux attaques Pourquoi les decks contrôles je jouerais pas ça ? Oui en démoniste tu peux être totalement tenté de jouer ça pour 30 des PV Bah... Ca va être le type de carte qui va rentrer en... En carte... 29-30 Mais dans un méta où il y a aucun besoin d'un silence Probablement quand le Vébris sort et mette ça dans ton deck c'est pas... C'est pas idiot Voilà... Donc c'est... Pour le coup c'est un bon outil Le fait que ce soit 4-4 Et qui est le petit PV en plus La carte serait bien Elle serait équilibrée par rapport à la 3-3 Si en fait c'était juste une 4-4 qui rendait 3 PV Mais là en plus il y a un PV en plus Euh... Dans le son 1 qui est très correct Ca peut soigner des... Tu peux curver ça sur... Euh... En prêtre avec la 4-7 Tu sais la 4-7 qui se... Euh... Qui se blesse Tu peux curver ça avec n'importe quoi les deux sont neutres Enfin dans n'importe quel deck les deux sont neutres Il y a vraiment quelque chose à faire C'est le genre de... De neutres... Qui ont un... Un côté assez solide Ouais... Allez... Moins de Kobold Ah voilà une carte sur laquelle on va passer un peu plus de temps C'est une 3-6 pour 4 Alors stade défensive euh... De T4 qui veut pas crever Ouais... Regardez le prêtre du festin quand vous le posez sur bord de vie il crève rarement Voilà... Votre héros ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque Et bien cette carte elle est vachement intéressante Parce que c'est la carte tu la poses Moi je... Moi je suis déjà en train d'imaginer des decks euh... Soit en chaman où on peut la ressusciter Soit en... En voleur où on peut la cacher Où on dit... Excuse moi tu joues mage freeze Et... Comment tu... Bah tu joues pas Prêtre kazakus Non... Non 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 tu peux pas... Tu peux pas me tuer ce tour-ci Attends le tour d'après Entre temps il va se passer des trucs Mais toi en tout cas attends le tour d'après Voilà... Asseyez-vous là madame On s'occupe de vous Voilà je trouve ça cool Parce que en... En freeze t'es obligé de lui mettre à... T'es obligé de lui mettre une boule de feu hein Euh... Oui en freeze t'es obligé de lui mettre une boule de feu Euh... Mais euh... Une boule de feu c'est peut-être la différence entre la vie et la mort Voilà... Alors j'ai... J'ai vu la question donc j'y réponds Non ça ne marche pas sur le pouvoir du chasseur Parce que le pouvoir du chasseur ne cible pas Non c'est... Ça marche sur le pouvoir du mage Ça ne marche pas avec druide et voleur Parce que ce ne sont pas vraiment des pouvoirs héroïques Le pouvoir héroïque active un effet Et ensuite c'est l'effet qui attaque Du coup sinon ce serait comme euh... Désactiver les armes Ce serait un petit peu fort Voilà non c'est 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 Voilà je pense que vraiment la carte est là pour viser euh... Les deck euh... Les deck euh... On va dire combo one shot Bah les deck... Ouais les deck face à base de sort euh... Donc on parle de... On parle de... On parle de mage freeze On parle éventuellement des deck maligos S'il devait y en avoir Voilà s'il y avait des decks maligos qui devenaient un peu intéressants dans le... Dans le méta euh... Potentiellement peut-être Magic Zodia Est-ce que c'est assez bien contre Magic Zodia si tu euh... Euh non Parce que Magic Zodia s'il fait boule de feu infini Il va prendre le temps de mettre une là dedans Oui mais si tu... Si tu la caches tu vois si... Si tu trouves le moyen de la cacher d'accord Mais t'as intérêt à vraiment bien bien timer ton bordel hein Ah bah oui forcément mais euh... Y'a peut-être... Y'a peut-être un monde où euh... Où tu l'embêtes et où tu gagnes le tour qu'il te fallait quoi C'est souvent comme ça contre mage j'ai peut-être Oui 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 Ça je suis d'accord Donc euh... Euh... On sait pas si ça va être joué Mais en tout cas c'est ultra intéressant comme effet C'est vrai Et les stats sont bien en fait C'est surtout ça C'est que c'est une carte tech avec des bonnes stats C'est vrai Et euh... C'est assez rare pour le souligner Une carte tech avec des bonnes stats euh... Ouais une 3-6 euh... c'est rare Voilà Allez on enchaîne Enchanteur... 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 Enchanteur mycéliens Euh... C'est une 3-3 pour 3 Une cri de guerre en 2 points de vie à tous les personnages alliés Bah on avait euh... Tu rends 3 ciblés Là tu rends 2 en zone Donc à partir du moment où t'as 2 cibles à soigner C'est mieux que le 3 ciblé ? Hum... Bon ça dépend de la quantité de points de vie qu'il faut soigner sur les 2 et si... Si toi tu veux te soigner toi... Mais... C'est... C'est pas... C'est pas dégueulasse du tout comme carte Ça pour le coup je la trouve mieux que euh... La carte qui donnait plus 1 PV On a vu la 3-2 qui donnait plus 1 PV Je pense que soigner 2... C'est... Soigner 2 à tout le monde Tu les rends pas plus résistants mais peut-être que ça va faire le même effet sur le long terme et que ça va faire le jeu Ouais et puis pour le coup limite je trouve ça mieux que le bar d'inspirer si tu peux déjà faire les trades Si t'as déjà plus de points de vie que ton adversaire Faire les trades puis remettre tes créatures potentiellement à full vie parce qu'à la majorité des tours 2 t'as pas 2 Euh... En miroir de deck agressif ça peut faire énormément de choses Oui euh... Avec les créatures qui ont beaucoup de points de vie de notre ami le démoniste Le... En... 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 En démoniste zoo ça se regarde parce que son cri de guerre il vous dit euh... Il vous dit bah euh... Pioche une carte euh... Gratuite Oui Parce que voilà en 2 PV c'est euh... Prends une connexion euh... Moi c'est comme ça que je les prends hein les soins en démoniste c'est euh... Euh... Je compte en connexion Ça c'est... Ce cri de guerre c'est une connexion Ok ? Euh... T'as quand même des cartes avec énormément de PV Qui peuvent arriver juste avant cette carte et qui peuvent avoir été baissées avant euh... Euh... Si ça arrive un peu plus tard on a d'autres créatures qui ont beaucoup de PV en démoniste qui sont vraiment sticky qui... La... La... La 1-5 euh... Qui se buff au fur et à mesure euh... Qui est très sticky aussi on a euh... C'est... C'est un des... Des trucs du zoo c'est d'avoir des créatures solides au niveau des PV euh... Euh... Qui sont chiantes à enlever et... 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 Et le mec il va te fatiguer au fur et à mesure parce que ces créatures bah elles vont faire des uptrades Bah peut-être qu'un enchanteur mycéliens c'est assez bien pour dire bah ok d'accord euh... Vas-y euh... Je vais faire des uptrades et d'ailleurs je vais te dire que tu vas quand même devoir mettre de la... La value totale d'une carte pour me... Pour me filière mes cartes Tu vas pas faire un petit ping euh... Pour euh... Pour euh... Pour te dire ok lui il se l'est mis à 2-1 euh... Ça m'a pris un ping Non là c'est ça c'est c'est... Vous avez plus le droit de mettre un ping il faut mettre un... 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 Un trait de givre c'est il faut utiliser une carte C'est très bien Très content d'utiliser des cartes Donc en chantant un mycéliens je trouve que c'est vraiment une bonne carte pour le coup Ouais je trouve vraiment qu'il y a un vrai potentiel d'accute Voilà est-ce que c'est... Est-ce que ça va être euh... Fou euh... J'en suis pas sûr mais bon Euh... Euh... Alors euh... Alors euh... Et il y a un nom du monde La 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 La... La carte est trop mignonne Euh... Pour moi c'est la carte la plus mignonne de l'extension Euh... Pour 3 c'est une 1-2 Invoque un serviteur euh... Aléatoire coûtant 1 cristal à la fin du tour Oh ça c'est pas bien C'est un petit peu la malédiction des cartes mignonnes On arrive pas à avoir des cartes mignonnes et fortes Putain c'est pas bien hein Non parce que quand on voit le nombre de T1 qui sont dégueux Ouais... Et puis quand on voit le nombre de T3 qui sont bien Qui te disent euh... Tu peux avoir potentiellement Tu peux être sûr d'avoir l'équivalent d'un bon T1 Parce que voilà... En fait... Un tour 3 qui serait 3-4 C'est à dire une stat normale pour un tour 3 C'est comme si t'avais cette carte et une 2-2 Bah moi si on me garantit que j'ai un tour 1 qui est une 2-2 Je suis content au final C'est ça... Et tu vas moins avoir souvent des 2-2 que des 1-1 avec des effets euh... Avec des effets euh... Des effets euh... Des effets qui sont forts en cri de guerre Il y a plein de T1 qui ont des bons effets de cri de guerre mais qui ont des stats dégueulasses Oui... Alors ça va vous pouper des fois des 1-3 etc... Mais est-ce que c'est suffisant euh... En plus tu sais pas ce que t'as ? Neuf... C'est... Alors ça le fait tous les tours Si ça reste... Ça peut snowball Si ça reste ça peut snowball Bon après tu snowball avec du tour 1 on est pas non plus euh... Oui tu snowball avec du tour 1 Tu compte n'importe quel deck contrôle tu vas prendre une zone Et c'est une 1-2 euh... Ce qui est bien c'est que si tu la poses comme ça t'as offert à la fois la créature que le prêtre il va te voler Et à la fois celle dans laquelle elle va se... elle va se trader Avec la potion de folie Euh... non... Chant de pignon non... Non... Non 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 non... Non... Scarabée cuirassée Pour 2 c'est une 2-3 bet Alors déjà bonne stat En plus c'est une 2-3 bet Rade d'agonie vous gagnez 3 points d'armure On a pris Crocylisk On s'est dit il manque un truc dans Crocylisk on lui a mis de l'armure Ouais du coup ça en fait une carte qui potentiellement peut être utile C'est pas la carte de l'année non plus parce que L'armure c'est quand même quelque chose de passif Ça n'a pas un effet immédiat sur le board ça ne tue rien Mais c'est gentil d'y avoir pensé Bah en soit c'est dans des decks peut être contrôle où t'as vraiment pas envie de mourir C'est une bonne carte contre aggro parce qu'en gros Tu vas faire un trade Peut être deux Tu vas trade ta valeur et en plus tu vas te remettre des PV C'est un rade d'agonie qui peut s'activer Je ne suis pas spécialement convaincu C'est une bête Et en druide on a à la fois la synergie bête et la synergie t'as envie d'avoir des trucs qui te font de l'armure pour que ta spellstone soit plus forte Oui éventuellement peut être Imaginez un druide aggro qui jouerait ça Mettons un druide pseudo aggro comme à une époque il y avait les druides bêtes Qui étaient des espèces d'hybrides entre je vais te casser la gueule et j'ai quand même un petit peu de value parce qu'on sait jamais Si t'es là pour taper les autres aggro tu prends druide aggro qui est un excellent deck contre les autres aggro et tu rajoutes la spellstone qui est très bien pour faire des trades et qui ne coûtent pas cher Et du coup quand tu mélanges les deux Voilà t'as les deux synergies donc je le vois que là carabée curassée mais ça aura le mérite d'être essayé en fait Parce que voilà t'as deux synergies qui vont bien dans une classe bah je vais voir si ça marche Et il y a 70% de chances que ça marche pas Après on va pas se mentir ça reste une neutre hein Oui mais voilà on testera En tout cas c'est mieux que c'est mieux que crossy disc Euh oui c'est de toute façon crossy c'est dur de faire pire Allez le pgh à dragon pour 3 c'est une 4-3 Bonne stat de t3 offensif 4-3 ça fait des choses Cri de guerre inflige 6 points de dégâts à un dragon Bah pour cette carte J'ai l'impression que c'est juste un Golaka en avance Toutes les extensions où il y a eu une classe, une race qui a posé problème Ils ont dit l'extension d'après bah bougeait pas Voilà le Geist est arrivé deux extensions après la Jade Le Golaka est arrivé une extension après le boucanier Euh la tueuse de dragon arrive Mais le Golaka pour le coup c'était un peu différent parce que c'était littéralement il l'avait dit C'était une réaction C'est à dire qu'il pensait pas que les pirates étaient aussi forts Le premier Golaka, enfin le Golaka il devait faire un truc sur les murlocs comme celui d'avant Et juste avec des meilleures stats Et ils ont fait ouais non 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 on fait un truc anti euh On fait un truc anti alors que le téléphone c'est dessus On fait un truc anti euh anti pirate Là il prévoit parce que pour l'instant euh Je vois pas tant de dragons de ça J'ai un problème avec cette carte c'est que la plupart des dragons qui sont joués c'est des dragons avec énormément de PV Euh bah le dragon le plus joué c'est une 5 5 pour 5 à qui cette carte elle lui dit bah dégage Oui 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 mais je veux dire c'est c'est euh Aujourd'hui sur la dernière extension je veux dire il est sorti mais Historiquement les dragons c'est quand même des trucs qui sont des 8 8 des 4 12 des 12 12 des choses comme ça tu vois Historiquement oui euh mais il y a quand même le deck le plus populaire de l'histoire en dragon c'est un prêtre dragon Et prêtre dragon était quand même très très midrange Ah si tu joues si 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 t'as un méta si t'as un méta avec prêtre dragon peut-être qu'à la place de ton de ton casse-arme Si tu vis à un dragon bah tu joues tu as deux dragons Parce que quand quand le mec il va te poser il va te poser une 5 6 et tu vas faire ok bah je le tue je pose une 4 3 à toi Je prends deux pièces attends Imagine le mec te fait tour 5 euh un truc un peu solide Bah toi tu regardes pour ça tu fais bah j'espère que tu vas bien profiter de ta carte Je trouve que c'est une super carte tech euh moi j'aime bien alors je sais qu'il y a un gros débat dans la communauté entre les gens qui détestent ce genre de carte là Bah il y a un gros débat qui a été lancé par euh Firebat Oui voilà c'est ce que j'ai vu Firebat qui a dit que c'était peut-être une des pires cartes c'était un des pires design du monde Bah il l'a mis dans la même catégorie que Golaka etc C'est qu'il dit que c'est une solution à des problèmes qui devraient pas exister C'est à dire en gros il dit cette carte c'est un aveu de Blizzard euh bon on a fait des trucs trop forts Mais euh on a une politique qui dit qu'on aime pas trop les nerfs et on veut faire ça en dernier recours Du coup on vous met des cartes au contre Ce avec quoi j'ai tendance à dire que je suis d'accord parce que bah dans un sens si tu sors des cartes comme ça c'est qu'effectivement tu reconnais que t'as fait une carte qui a une mécanique qui était peut-être un petit peu trop forte et du coup il lui faut un contre naturel dans le jeu Mais dans l'autre sens t'as aussi envie de dire bah ouais mais euh c'est ça qui permet de faire des sortes des races et des choses comme ça Parce que sinon euh si tu fais juste que des cartes équilibrées tout le temps et ben tu tombes dans un jeu absolument et uniquement de curve qui est à celui qui va le mieux pocher mieux piocher Alors que là tu te donnes une option hors curve en réponse euh à des choses plus spécifiques Voilà Firebat c'est un joueur qui a un niveau qui 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 est largement supérieur au nôtre hein euh Largement supérieur à beaucoup de gens pour être honnête il a quand même un titre de champion du monde Firebat c'est un joueur exceptionnel mais moi je suis jamais d'accord avec ce qu'il dit parce que je pense qu'au niveau du game design il voit sa vie en tant que joueur et pas en tant que game designer Et qu'il voit par la petite euh par la petite euh par la lorgnette hein Moi je trouve que c'est très intéressant ce genre de cartes ça permet de tecker les decks ça permet de faire des surprises euh ça permet de se dire ok je vais essayer de highroll ce tournoi parce que je pense que ça Je pense que j'ai lu le meta et que les gens à ce tournoi là ils vont ramener ça parce que parce que c'est c'est trop à la mode et qu'ils Et qu'ils en discutent entre eux et que ça 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 va le faire et moi je vais tecker des tuasses de dragon je vais tecker des golaka et je vais aller prendre les tournois comme ça Moi j'ai beaucoup aimé ça avec Golaka avec Golaka Tueuses de dragon c'est pareil donc euh cool Moi j'aime bien ce genre d'options ça me gêne pas dans le jeu Evidemment que je vais hurler le jour où je vais jouer un dragon et que je vais prendre ça le tour d'après parce que tout le monde hurle c'est comme ça que ça marche un stone à un moment Mais dans un jeu où tu es là pour faire du question réponse et en permanence avoir un espèce d'effet tac au tac avec ton adversaire Et ben ce genre de carte est exactement là dedans alors ok c'est un petit peu extrême Et évidemment quand un tour 3 va venir éclater la gueule à un tour 5 et en plus poser une 4-3 et ben ça fait mal par où ça passe Mais c'est aussi comme ça que ce genre de jeu fonctionne Voilà donc euh tuasses de dragon validé par Denevolvie Oui Paf Diable sournois Pour casse c'est une 2-2 c'est un démon camouflage vos serviteurs ont 1 d'attaque C'est pas bien voilà Non ça va ? Non c'était cool d'être venu vas-y Alors c'est une 2-2 camouflage géné Alors ça a 2 pv ça va mourir sur n'importe quelle zone Vos serviteurs ont plus 1 d'attaque tant qu'il est là ok très bien vas-y Parce que vu ce que tu as il va falloir qu'il y ait pas mal d'attaques au côté de la valeur Je veux dire je te pose comme ça à poil t'es une 2-2 dégueulasse Va falloir que j'en ai des trucs Ben je crois que l'équivalent ce serait une 6-2, 7-2 Ouais Donc il faut avoir 5 créas sur la table Et si t'es un démoniste agressif et que t'as 5 créas sur la table crois moi que t'as autrement envie de faire quelque chose d'autre de ton tour 5 Tu vas faire plein de trucs, c'est un démon Alors il y a plein de bons démons Moi j'ai une théorie c'est qu'il y a eu plein de bons démons et que Play Funes ça devait être pété Du coup ils ont mis un démon dégueu Ben les mecs se sont peut-être fait l'effet de glyphes en avance Ils se sont dit hé mais quand Play Funes ça invoque la 3-9 c'est complètement débile Et rien cette fois-ci on attend pas une extension entière où on se fait insulter Ok on met un démon pour prix Voilà je pense que c'est pour ça, vraiment celle-ci j'y crois pas Donc on va pas y passer plus longtemps, ça fait partie des trashs Vert tunnelier, 5-5 pour 7 bet Coute un cristal de moins chaque fois qu'un serviteur meurt tant que vous avez cette carte en main On va pas se le cacher c'est pas ouf C'est à dire qu'il y a écrit genre hé regarde tu vas me jouer pour 0 Mais en vrai vous allez jamais la jouer pour 0 Bah vous allez jamais la jouer pour 0 heureusement Après il y a des classes qui jouent avec les bêtes voilà Druid agro, chasseur, faire du petit bois pour baisser le prix de cette carte Ok, malheureusement les conditions tant qu'elle est dans la main Ca a rarement marché En vrai peut-être en chaman Peut-être en chaman où t'invoques tout le temps des créatures Où tes créatures reviennent tout le temps A partir du moment où t'en as 3 qui meurent alors que ta carte est en main Ca devient une 5-5 pour 4 c'est valable En chasseur peut-être aussi parce qu'en chasseur voilà tu peux faire des tours un peu débiles à base de lâcher les chiens Tu fais yolo 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 et ton vert tunnelier coûte plus rien et tu le poses En fait le fait que ce soit bête ça lui donne des possibilités Pareil peut-être en druid agro c'est suffisant En renonce une bête d'ailleurs parce que si c'était pas une bête ça serait une catastrophe la pauvre carte Voilà ce serait pas bien Mais peut-être qu'en druide ou en hunt ou en chaman peut-être T'as Paladin si tu fais plein de 1 qui meurent et du coup tu mets des 5-5 Ouais Paladin a d'autres choses mieux je pense A une époque en zoo je sais pas si tu te rappelles on jouait la carte là qui faisait des trucs de ouf quand t'avais plein de créatures sur le terrain La 3-2 ? Non la 4-4 là Il mettait 4 Ah Gormok Gormok On jouait Gormok l'empaleur Parce que bah voilà quand t'avais Gormok l'empaleur une 4-4 qui met 4 quand elle arrive Y'a 2-3 choses qui en effet donnent envie avec la carte Oui mais le truc c'est que là c'est Alors je sais que l'effet est différent mais dans ma tête c'est un peu la même chose Parce qu'en fait c'est des cartes qui te récompensent d'avoir fait un gros board Ouais mais le deck n'est plus le même pour moi Je suis d'accord Est-ce que c'est peut-être pas un peu trop tard ? Est-ce que c'est pas assez bon ? Le problème que je veux dire tu nous lis en fait c'est que On passe le genre de deck Gormok il arrivait dans un deck où le zoo était vraiment uniquement des petites créatures Qui se multipliaient Là maintenant le zoo on est plus sur des créatures mid-range Où tu joues pour avoir 2-3 créatures qui restent Et mettre des tours à 10-15 dégâts dans la tête de ton adversaire Donc pour moi je pense que maintenant Gormok irait beaucoup moins dans le zoo qu'à l'époque où il était joué Ouais faut voir peut-être en chaman Murloc Peut-être un chaman Murloc En chaman Murloc tu sais t'as le truc qui invoque 4 Murlocs ou 3 Murlocs sur le terrain d'un coup ? Si t'as envie de faire marcher cette carte tu la feras sûrement marcher Le problème c'est que si t'as envie de faire marcher cette carte tu mettras sûrement Géant des Mers avant Oui c'est un peu l'idée C'est que si tu joues plein de trucs Alors voilà ça c'est moins dur à activer qu'à poser qu'un Géant des Mers Mais c'est quand même beaucoup moins fort Ouais il faut que ça tombe au bon moment dans la main aussi Ce qui est un peu gênant donc on verra Vert tunnelier pas convaincu mais voilà il y a du potentiel Vert géant violet Allez on continue dans les Verts Or lui c'est l'Onyxia du pauvre C'est une 7-7 pour 8 bêtes Rat de Dagonie invoque 7 Astico 1-1 Et voilà Onyxia c'est une 8-8 Qui invoque 6 Dragons 1-1 Lui c'est une 7-7 Et tu gagnes un dragon de plus Un dragon Un Astico pour le coup de plus Parce qu'en fait c'est en Death Rattle Mais du coup tu les as pas direct Ouais du coup c'est un peu moins bien Onyxia c'est pas bien Ça c'est un attack bête pour lui Mais franchement est-ce que tu vas jouer ça ? Non mais faut arrêter Je veux dire il y a un truc dans l'Earthstone Ça commence à être un petit peu une règle Quand la carte est un énorme vert Elle marche pas en général Voilà moi je pense que je vais en tenir à ça C'est un gros vert c'est pas beau Le design est blé Je pense que c'est le même mec qui s'occupe de dessiner tous les verts Et voilà il a pigé le coup sur Paint maintenant Et c'est vrai qu'il y a une certaine habitude A ce que les verts Soit vraiment des mauvaises cartes Voilà du coup bon bah voilà c'est une mauvaise carte C'est une mauvaise carte on lui en veut pas en même temps on en a besoin Il y a des quotas en plus là pour l'instant c'est les mines et les catacombs Bon bah pour une fois c'est un endroit où on est quasiment sûr qu'il y aura peut-être des verts Donc c'est bien Oui ça tombe dans le tout Après voilà peut-être si tu joues un chasseur avec Katrina Un chasseur ? Ouais non 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 tu joues en chasseur avec Katrina c'est pas pour invoquer ça Non c'est pas pour invoquer ça mais peut-être en plus En un moment il faut être honnête avec une merde On parle d'une grosse bête Mais je joue Savannah laisse moi tranquille avec ton truc là Alors le cavalier mufle de gravier Ca c'est un bon nom par contre En termes de nom Mufle de gravier C'est solide C'est un tour 1-2-3 Un voque à serviteur aléatoire coûtant un cristal pour votre adversaire Ca peut être très correct Le problème c'est que si ça invoque une 2-1 pour votre adversaire Ca en fait une 2-1 lui-même Si ça invoque une 1-1 Ca en fait une 2-2 Si ça invoque quelque chose de mieux Potentiellement vous pouvez invoquer ça et l'adversaire vous lui mettez une 3-2 sur le board et vous faites Ah ! Ah bah mince alors ! En fait ça a l'air bien parce que c'est un espèce de zombie chaud en quelque sorte Ouais ! Sauf que bon on dit chaud il avait quand même une condition qui était beaucoup mieux là ! Ouais ! C'est... Je sais pas... Peut-être dans des... Des trucs comme... Peut-être en voleur tu vois ! Parce que si t'as déjà des armes ou des choses pour trade Des backstabs, des choses comme ça pour tuer le T1 Pourquoi ? J'ai l'impression que c'est un peu bizarre mais... Ouais ! En fait c'est un T1... Ouais... Non mais non je dis des bêtises parce que je me dis Hey ! Il est cool ce T1 si t'as déjà des armes pour trader le T1 qu'il est invoqué ! Ouais ! Sauf que du coup tu le joues pas au T1 ! Eh ! Mais ça me semble un peu... Un peu dur ! Pas convaincu ! Non pas convaincu non plus ! Il manque un truc, il manque un tag, c'est dans une bet C'est dans... Ouais ça aurait été bet, ça aurait été correct là... Pas assez ! Ah ! Alors ! Trog Gob Gloops ! Ça coûte 5, c'est un 5, c'est Provocation Toxicité ! Euh... Non ! Ça coûte un de plus que Taz Dingo, que Senjin mais tu tues automatiquement ce que tu touches ! Et tu prends le code automatiquement si la carte devient populaire ! Voilà ! Pas bien ! Euh... Voilà ! On passe pas beaucoup de temps ! Pouf ! Saccageur Sadique ! 4-4 démon pour 4 ! Cré de guerre si vous avez 15 PV au moins ! On gagne plus 3 et Provocation ! Donc ça devient une 7-7 Toad ! Alors euh... Jingle de la 7-7 pour 4 ! Ah putain ! Voilà ! Bon, maintenant on va parler de la carte ! Euh... Volvi m'a rappelé l'idée, mais alors pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, on en parle... Oui, très longtemps, le géant de la n'avait même pas été nerf à l'époque ! Oui ! Euh... Le Suicide Lock, dans cette extension, il est fort ! Euh... Mais moi, là où je vois cette carte forte, c'est juste en démo-contrôle ! Démo-contrôle avec les nouvelles cartes ! Euh... Il prend beaucoup de briques, démo-contrôle, très rapidement ! Et il y a beaucoup de decks qui vont avoir une 7-7 Toad arrivée, ils vont faire ! Excusez-moi ! C'est pas normal ! Ouais, franchement, Saccageur Sadique, c'est une bonne carte ! C'est vraiment une bonne carte ! Il faut d'avoir... Et puis surtout, en fait, le truc, c'est que... Moi, ce qui me plaît avec cette carte, c'est que si tu la joues pas au T4, mais que tu remplis la condition, bah c'est pas grave ! Jusqu'au T7 ou au T8, elle va être utile la carte ! Oui, c'est ça ! Une 7-7 Toad, c'est très correct ! A voir si ce sera assez bien, si ça va pas gêner, parce que ça pourra revenir sur... Si ce sera juste une 4-4 qui revient si tu joues Buldan ! Euh... Oui... Bon, la carte peut pas être parfaite ! Mais honnêtement, j'ai commencé hier soir à réfléchir un petit peu à un démoniste contrôle, et j'ai trouvé ça assez facile d'en mettre 1 ! Je trouve ça assez tricky d'en mettre 2, parce que ça veut dire que t'es quand même très très confiant sur le fait que tu vas l'activer ! Mais... On sais pas ! En fait, si tu fais déjà Cobol T1, T8, tu pioches T2, T8, Il y a beaucoup de cartes ! Ça permet de donner de la valeur à des cartes comme Feu... Comme Flamme Infernal et des choses comme ça qui, d'habitude, sont un petit peu moins populaires dans les métas très agressifs ! Alors là, ça permet de donner à des cartes du démoniste beaucoup de valeur ! Alors que... Normalement, tu les enlèverais de ton deck dans un méta ultra agressif ! Oui ! Donc euh... Non ! Sacrageur Static, c'est une carte très correcte ! C'est validé ! Allez ! On enchaîne ! Scorpiomatique ! C'est une main d'eux ! Pour deux ! C'est un méca ! Alors là, celui-ci, je l'avais pas vu dire ! Le méca perdu ! C'est euh... Il s'est perdu, lui ! C'est où, là ? Oui, j'ai pris un méca de... Il y a deux ans et demi ! Ok ! Crit de guerre, détruire un serviteur... Crit de guerre, détruire un serviteur avec un attaque ou moins ! Moi, j'ai vu tout le monde dire ! Ah bah, c'est cool, tu peux tuer les doubles seilleurs ! Oui, bah, t'as une 2-2 qui le fait ! Bah, c'est cool, tu peux tuer les doubles seilleurs ! Oui, c'est cool, tu peux tuer les doubles seilleurs, c'est vrai ! Bon, on va pas se mentir ! Tu peux, effectivement, tuer les doubles seilleurs avec cette carte ! Mais bon ! Sur tous les trucs avec zéro d'attaque, c'est moins bien ! Il y a eu 2-2 qui le fait très bien, qui est là de en jeu depuis le début ! Alors, il faut qu'il y ait des trucs avec un d'attaque ! Qu'il soit tuable et qu'il soit tout le temps dans le méta ! Voilà, ça peut peut-être tuer assez vite toutes les 1-3 un peu chiantes du jeu ! Si votre adversaire fait son T1, une wire, mais vous faites ça dessus ! Ça tue les petits imps du démoniste, les 1-3 ! Ça tue les démons 1-3, Taunt ? Bah, moi c'est vraiment ça que je vois à la carte ! C'est que dans un méta où les stats 1-3 sont très populaires, cette carte est bien ! A part se mentir, dans un méta où les stats 1-3 sont très populaires, cette carte est bien ! Parce qu'au final, si tu fais un différentiel, ça fait quand même une 2-5 pour deux ! C'est pas dégueulasse contre les pirates non plus ! C'est pas dégueulasse contre les pirates ! Ça tue Neneuil ! Bah ça tue Neneuil, ça tue les 1-1 du Rogue ! Ça tue... Non, potentiellement contre Rogue aussi en général, parce que ça tue aussi... Ça tue un élémentaire ! La petite 1-2 là ! Oui, il y a des choses ! Cette carte n'est pas à jeter du tout ! Il y a vraiment des choses à faire sur cette carte ! Il y a vraiment du potentiel en termes de combos en early game ! Et ça peut donner beaucoup de tempo ! Mais il faudra vraiment que ce soit très particulier, très visé ! Et puis surtout, il faudra vérifier que ça marche souvent ! Parce que l'1-2 pour 2, quand elle a pas son effet, ça pique un ! Donc score pyromatique, on verra bien ! Et on va essayer de se presser parce que Den il a plus beaucoup de temps ! Et ça tombe bien ! Basilic Potepierre ! Très honnête, il est 9h30 et j'ai un train à 10h02 ! Voilà ! Basilic Potepierre, c'est une 1-1 bet pour 3 ! Bouclier Divin Toxicité, c'est pas bien ! La guêpe, elle est mieux ! Mais c'est vachement bien d'avoir Bouclier Divin et Toxicité pour 3 de mana avec 1 de stat quand tu joues au Nécrotracteur ! On est bon ? Euh... Oui, voilà ! Voilà ! Hop là ! Ça, c'est dit ! Gargouille Dorée pour 3 ! C'est 1-2-2 ! Radagonie, ajoute une carte à la pièce dans votre main ! Calme-toi ! On va vite ! Non ! Gargouille Dorée, Grenouille Dorée ! Alors, ça je comprends pas ! Alors oui, ça fait des combos avec Lira, ça fait des combos avec... Avec... C'est des combos ! Avec Orduin ! Mettre des pièces dans le prêtre, je vois pas ce que ça fout là ! C'est 2-2 pour 3 ! Enfin, je veux dire, une 2-2 pour 3, c'est-à-dire que c'est une carte avec beaucoup, beaucoup d'effets... Enfin, que tu veux utiliser pour son effet, je veux dire, 2-2 pour 3, on a quand même la Messagère de la Kabbal qui est quand même bonne 2-2 pour 3 ! Le prêtre en termes de tour 3... Il a ce qu'il faut ! Il est loin d'être dégueulasse, le monsieur, on va pas se mentir ! Je suis pas sûr que cette pièce... Le prêtre en plus, c'est pas forcément une classe qui aime bien accélérer et poser des trucs plus vite... Ça a jamais été la classe qui faisait ça ! Euh... Ouais bon je me déjeuner de grand Anthem minha dit, bon je me déjeuner dans l'enflammage par rapport à cette carte... Je sais pas, actuellement, c'est vrai que j'la regarde comme ça j'suis genre, pourquoi t'es chez le prêtre, et pourquoi t'es juste la pièce ? Mais oui, en fait le... oui ce sera un voleur androïde peut-être on la jouerait la carte et en prêtre peut-être on va la jouer mais le problème c'est que je trouve que cette carte elle ne colle pas au thème en fait ouais c'est ça t'as envie de dire mais qu'est ce que tu fais là excusez moi le petit Thierry est demandé à l'accueil le petit Thierry parce que sa maman le cherche lui c'est Thierry ajouter les cartes des pièces dans ta main c'est pas un thème prêtre alors la carte n'est pas dégueu ça peut être jouable faudra voir si tu peux assez régulièrement activer le combo tu le feras mais dans la carte enfin je veux dire je l'ai pas dit parce que c'est vrai que ça me semblait logique mais j'aurais dû ça marche nickel avec l'âme de dragon la nouvelle arme prêtre voilà c'est fait pas c'est fait pas vous mentir c'est probablement design pour et si tu veux faire un deck âme de dragon tu vas probablement la jouer mais le prêtre a tellement de bons petits sorts actuellement c'est fou la quantité de bons petits sorts que le prêtre a en fait du coup moi je dis non si quelqu'un dit oui ben bravo on verra peut-être que peut-être qu'il y a un monde où ce sera joué mais il y a déjà pas assez de place à voir faut peut-être voir pour la prochaine rotation parce que là pour l'instant je pense qu'il n'y a pas la place clairement peut-être avec le peut-être en soit en peut-être enquête parce que c'est un raz d'agonie ouais peut-être je sais pas là comme ça j'ai dit ces genres de cartes je les vois je me dis ouais ils ont essayé de faire un truc mais je l'ai pas voilà et dernière carte de l'extension golem certi gemme alors celui-ci il est badass pour 6 c'est une 5 9 provocation alors voilà les stats et il dit bah tu peux pas attaquer si t'as pas au moins 5 points d'armure ah bah ouais mais oh les gars vous l'avez mis en guerrier ça se fait simplement 5 points d'armure en guerrier bah au delà de ça ils ont dit vous l'avez mis en guerrier mais guerrier va te regarder faire moi mais j'ai de 5 9 taux pour y attaquer laisse moi tranquille bah c'est ça c'est ça dire c'est que 5 9 taux pour 6 s'il y avait écrit ne peut pas attaquer peut-être qu'on l'a joué bah honnêtement guerrier guerrier taux il a eu il a des très très bons taux de ta 5 il a le conservateur à 7 il a le drake primordial à 8 mais le tour 6 ça a toujours été plus ou moins un petit problème dans sa curve un problème réglé j'ai envie de dire ouais parce que là 5 9 5 9 c'est énorme comme stat bah pour un de plus le druide il est ancien de la guerre alors ok ancien de la guerre n'est pas du tout joué actuellement mais dans un deck qui est là pour empiler les tonnes enfin je veux dire pour 5 la maman dinosaure c'est une 6 9 t'as quasiment la maman dinosaure qui commence dans le deck oui c'est ça c'est pas beaucoup honnêtement moi si on me proposait de commencer avec la maman dinosaure dans le deck probablement que j'accepterais cette proposition probablement que tu l'as joué c'est une 6 9 pour 6 oui je pense qu'on l'a joué donc voilà pour 5 oui après voilà ça coûte 6 mais non mais voilà c'est pas c'est pas une carte ultra shiny mais ça fait partie des trucs où tu te dis ok d'accord au cas où on se disait que on commençait à manquer gros taunt en guerrier il y a un petit refil là c'est le deuxième passage au distributeur de boissons cette carte un peu mais voilà mais hors du taunt en plus faire 5 points d'armure c'est très simple on voit surtout si t'as des taunt de cette qualité normalement tes points d'armure tu les as c'est à dire qu'à partir du moment où il y a des taunt de ce genre l'adversaire va pas forcément aller taper tête et du coup si l'adversaire va pas forcément taper tête l'armure elle monte et du coup tu peux aller frapper taper à 5 c'est pas dégueu ça peut faire des trucs il y a certains decks qui vont se dire et puis surtout ça traite tous les 5-5 pour 6 qui ont un effet oui et ça on prend un deuxième derrière contre plein de decks aggro ça dit silence moi ou perd contre plein de decks aggro ouais après tout ce que t'as du père en fait le truc surtout c'est ça en fait c'est que guerrier taunt il est très fort jusqu'au tour 6 il a vraiment une très bonne curve de 1 à 6 et quand ça sort dans l'ordre il a le curateur tour 7 enfin le conservateur tour 7 qui refile et fait qu'il y a un cycle qui ne s'arrête jamais et bah si t'ajoutes un tour 6 de cette qualité pour la transition voilà curve ou hardone t'as les 7 ah ouais c'est ça donc golem starty james c'était la dernière carte révélée mais c'était pas la pire non c'était loin d'être la pire de loin du coup bah je crois qu'on a fini Dan et bah félicitations on a fini on les a toutes fait voilà celle-ci et ça va aller un peu plus vite bah parce qu'on a pas le temps on vous le cache pas c'est pas bâclé c'est accéléré on a pas le temps si on voulait que ça sorte avant l'extension voilà et d'habitude on a envie de vous faire les petites vidéos rigolotes des tops des flops et toutes les conneries et c'est aller plus vite parce que contrairement à d'habitude comme forcément on voulait pas non plus dire n'importe quoi on en a discuté avant parce que forcément on pouvait discuter par SMS pendant qu'il était dans le train et tout mais voilà et aussi parce que c'est la première vidéo depuis qu'on fait des reviews depuis qu'on a commencé les reviews il y a maintenant deux ans et demi qu'on fait en matinale d'habitude on n'a aucun problème à travailler de nuit on vous a déjà fait des vidéos à 4h30 du matin où on n'a pas dormi de la nuit etc mais c'est la première fois qu'on met un réveil le matin très tôt pour vous faire des vidéos ah moi mon réveil à 7h30 je peux vous dire je l'ai vécu pour vous donc il nous reste à vous dire bah merci à tous de nous avoir suivis sur toutes ces reviews je vous rappelle qu'il y a le stream qui va avoir lieu pour la sortie de l'extension on va ouvrir les boosters etc j'espère que ça vous aura plu j'espère qu'on aura eu des nouvelles personnes d'ailleurs tiens si vous êtes un nouveau qui avait commencé les reviews avec cette extension dites le nous parce qu'on a des habitués qui reviennent et on leur fait des gros bisous et toujours les mêmes sur toutes les vidéos YouTube on a un Dan sourire un Volvi sourire un Dan et Volvi sourire qui m'a fait mourir de rire tout du long je me rappelle plus du pseudo cette personne mais merci je te kiffe merci à tous on se retrouve très vite les prochaines reviews pour nous ce sera dans 4 mois ce sera en avril sans toute logique mais du coup entre temps comme il y a une période où on ne va plus faire de vidéos de reviews vous aurez le retour des podcasts et on va parler de l'évolution du méta et de tout ça voilà probablement le championnat du monde aussi qui vont arriver dans pas longtemps probablement des championnats du monde on vous fait des bisous oui c'est vrai et on souhaite à Dan d'avoir son train et à Judgey de perdurer jusqu'à la fin des temps bisous les copains salut salut merci à tous merci à tous merci à tous Merci.